Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire. Kassandra, tu m'entends bien? Oui, toi aussi. Ben oui, j'espère que tout le monde m'entend aussi. Aujourd'hui, dans le fond, c'est moi qui vais vous présenter la conférence. Donc, on va avoir, en fait, Kassandra qui va nous montrer une analyse sur le parage d'onglons, l'analyse des aplombes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez, on a une section qui est questions que vous pouvez aller, que vous pouvez aller nous montrer, nous montrer, c'est-à-dire rentrer vos questions à cet endroit-là, on va vous répondre. On va soit arrêter la présentation pour répondre à vos questions, fait que je n'ai pas pour les poser tout au long de la présentation. Puis aussi, le webinaire, il va être enregistré, puis il va être disponible sur l'académie et aussi sur notre site web quand il va avoir été fini d'être présenté. Fait que, Kassandra, the floor is yours. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je vais vous présenter l'analyse du parage d'onglons. Donc, on sait que des vaches boiteuses, ben c'est sûr qu'elles vont moins consommer, elles vont être moins productives, puis ça va amener d'autres problèmes. Donc, ça va être important de s'attarder à ces problèmes-là. Donc, on va regarder uniforme tous les rapports qui peuvent, qui peuvent nous fournir pour vraiment analyser notre santé du troupeau, puis pour régler nos problèmes, puis avoir des vaches plus productives. Donc, premièrement, je vais aller vous présenter la liste des maladies. Donc, on va aller dans la tête de vache, dans le donné de troupeau et dans liste des maladies. Par défaut, vous devez sûrement avoir déjà des maladies qui sont rentrées. Qu'est-ce que je voulais plus m'attarder aujourd'hui, c'était, dans le fond, les maladies qui sont en lien aux onglons. C'est vraiment important que leur catégorie soit rentrée. Donc, comme dans le cas du piétin, je veux vraiment que la catégorie blessure, pieds et pattes soit mise pour que, dans le fond, dans nos analyses, après, soit soit mieux rentrée. Donc, si ce n'est pas le cas, vous avez juste à double-cliquer sur la maladie, puis on va pouvoir aller modifier la catégorie, donc pour aller mettre blessure, pieds et pattes. Donc, comme ça, après ça, ça va être mieux ciblé pour nos rapports. Donc, ça, c'est pour la liste des maladies. Donc, c'est ça, ça va se référer à toutes les maladies que vous allez rentrer, que votre animal a eues au cours de sa vie, par rapport à ses pieds et pattes. Donc, le premier rapport que je vais aller m'attarder, on va aller dans la tête de vache, ensuite dans santé et traitement. Et je vais avoir le rapport Analyse de données de santé. Ça se peut que votre logiciel, dans le fond, ce rapport-là, soit un petit peu en vert, plus pâle. Ça, c'est parce que vous avez la licence Silver. Ce rapport-là, il est juste disponible avec la licence Gold. Donc, si c'est de quoi qui pourrait vous intéresser d'y avoir accès à ce rapport-là, bien, je vais vous inviter à appeler notre support technique. Donc, on va pouvoir vous guider par rapport à ça, puis vous le rendre disponible, si c'est quoi qui pourrait vous intéresser d'avoir la licence Gold. Donc, on va aller à ce rapport-là. Donc, ça, ça va être toutes vos maladies que vous avez rentrées dans vos animaux qu'ils ont eues au cours de leur vie. Donc, pour la Hub Nord, qu'est-ce que je veux vraiment plus m'attarder? Ça va être mes problèmes d'onglons et pattes. Donc, comment le changer? On va aller dans Propriétés, en bas, ici, à droite. Puis, dans la section Code, je vais pouvoir aller choisir mes catégories. Donc, dans ce cas-là, on va aller choisir Blessures, pieds et pattes. Si jamais je voudrais vraiment aller plus cibler une maladie, je pourrais aller aussi cliquer à droite ici dans Maladies, puis choisir la maladie qui m'intéresse. Pour l'instant, dans le fond, je vais plus vraiment cibler les maladies en général, des problèmes de pied. Donc, on va faire OK. Donc, le logiciel va juste me montrer les maladies reliées à cette catégorie-là. Donc, à gauche, on va voir toutes nos maladies qui vont être listées. Ensuite, je vais voir tous mes mois, dans le fond, où j'ai eu des cas de maladies. Je vais avoir ensuite, en bas, ma somme de mes maladies par mois. Donc, ça va me montrer les mois où j'ai eu plus de maladies ou qu'il y a eu plus de problématiques. Puis, à droite complètement, je vais avoir mon total selon chaque maladie. Je vais pouvoir aller trier ma colonne en double-cliquant dessus pour aller me montrer vraiment la maladie qui est la plus importante dans mon troupeau. Dans ce cas-ci, ça va être la dermatite digitale. Donc, je vais plus, dans le fond, passer plus de temps de cette maladie-là au cours du webinar. Donc, je vais pouvoir aussi regarder mes jours de lait. Donc, en cliquant sur l'autre onglet ici, ça va me montrer mes maladies ou que, tu sais, selon, c'est quand j'ai eu mes maladies, selon quelle strata de lait. Donc, ça va me montrer ici, en bas, on va voir le total selon 0-29 jours en lait. J'ai eu 19 maladies ensuite. Ça fait que, ça va montrer, c'est sûr, les animaux ou qui ont été le plus infectés au cours de leur lactation. Puis, j'ai aussi, par numéro de lactation, donc savoir quel individu a encore là été plus infecté. Dans la propriété, ici en bas, je peux aller modifier mon rapport puis changer mes dates. Donc, si je veux aller cibler plus une période de temps différente, bien, on peut aller le modifier comme qu'on veut. Ensuite, l'autre rapport que je voulais plus m'attarder, on va aller dans la tête de vache, dans santé et traitement et dans, excusez, le rapport analyse d'onglons impact. Donc, encore là, ce rapport-là, il n'est peut-être pas disponible selon votre licence. Donc, si on clique dessus, il va nous ouvrir une fenêtre comme ça qui veut que je choisis les données de santé que je veux regarder. Donc, on va faire OK. Donc là, je vais aller tout cocher les maladies auxquelles que je veux que mon rapport, il m'affiche les données. Dans ce cas-là, je vais aller vraiment choisir les blessures parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, on va faire OK. Donc, le rapport, il se présente comment? C'est un graphique. Donc, sur l'axe des X, on va avoir notre pourcentage de cas de boiterie sur l'axe, excusez, sur l'axe des Y. Puis sur l'axe des X, on va avoir, dans le fond, chaque mois, il va nous indiquer comment de boiterie qu'on a eue en pourcentage. Les colonnes vertes, ça va être des premières boiteries, des premières lésions qu'on a eues. Et les colonnes rouges, ça va être des cas de récidive. Donc, des vaches qui ont eu plus qu'un cas de maladie reliées seulement aux onglons dans leur lactation courante. Donc, on peut voir avec les pourcentages quels mois ont été plus problématiques à la ferme. Donc, dans ce cas-ci, ça a vraiment été plus des mois d'été. Ensuite, à droite complètement, je peux aller filtrer selon la maladie que je veux vraiment plus cibler. Comme qu'on se souvenait, dans le précédent rapport, on voyait qu'on avait vraiment plus de cas de piétins d'Italie. Donc, je vais aller cibler cette maladie-là pour vraiment aller creuser de qui que ça vient, quand que ça a survenu, ça s'est produit, pour vraiment un peu trouver le problème à la ferme. Donc, pour le piétin, c'est ça, encore là, on voit par mois. Donc, on voit vraiment que c'est notre maladie qui a été problématique l'été dernier. Ensuite, je peux aller cibler par mois de vailage. Donc, ça, ça va nous indiquer un animal qui a eu du piétin, qui a été enregistré dans son dossier, dans le fond, le même mois qu'il a vailé. Donc, dans ce cas-là, on voit que c'est beaucoup des animaux qui ont vailé durant cet été, qui sont vailés avec, dans le fond, du piétin. Je peux vous expliquer un petit peu la problématique, qu'est-ce qui est arrivé à la ferme. Dans le fond, les installations ne permettaient pas de faire facilement le bain de pied pour les taris. Donc, le bain de pied était un petit peu plus délaissé à ce niveau-là sur les vaches taris. Donc, on sait qu'une vache qui est sur la fin de la gestation et qui est sur le bord de vailé, bien, c'est sûr que leur système tari est un petit peu plus affaibli. Ça fait que ça fait que souvent, après ça, quand ils veulent, bien, le piétin peut en ressortir. Ça fait que c'est ça qui s'est passé dans ce cas-ci. Donc, les producteurs, ils ont pu voir leur donner qu'il y avait beaucoup de cas de piétin et ils ont pu, dans le fond, régler le problème en vraiment faisant une régie plus serrée de leur bain de pied pour les vaches taris. Puis, on voit que les problèmes se sont vraiment réglés au début de l'automne. Ensuite, on peut aussi filtrer notre rapport pour voir nos jours de pulvélage. Ça fait que ça va vraiment filtrer selon nos jours en lait. Donc, encore là, on voit que c'est beaucoup des animaux qui sont fraîches-vêlées, qui sont vraiment beaucoup plus infectés. On peut voir aussi par strat de lactation. Ça fait que c'est quand même intéressant. Tu sais, si on a une régie qui est un petit peu différente selon nos torts. Ça fait que tu sais, on pourrait voir si nos torts sont plus infectés. Mais en début de lactation, leur première lactation, ils pourraient peut-être plus élevés ou quoi que ce soit. Ça fait que c'est intéressant aussi de voir à ce niveau-là. Par dernière traite. Ça, dans le fond, c'est les producteurs qui ont un uniforme qui est connecté avec leur système de traite informatisé. Donc, lorsque l'animal va avoir une maladie qui est enregistrée, par exemple, sur X jours, cette journée-là, sa traite, sa production, par exemple, qu'elle a produit 38 kilos. Donc, la vache va se retrouver ici, dans cette ligne-là. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, que nos vaches qui sont quand même assez productives sont plus infectées. Ça fait que ça correspond vraiment avec notre historique, que c'est nos vaches fraîches-vêlées qui sont infectées. Donc, c'est sûr que c'est elles qui produisent le plus. Donc, ça concorde avec ce qu'on disait précédemment. On peut aussi voir selon leurs états. Donc, des vaches, encore là, comme je disais, des vaches en début de lactation qui sont plus infectées. Puis, on a aussi, dans le fond, selon vêlées, inséminées, gestantes, non-gestantes, nos vaches stériles, puis nos vaches tariles. Ensuite, en bas complètement, qu'est-ce qu'on voit? On va voir les mêmes informations, mais sous forme de tableau au lieu de sous forme de graphique. Donc, on va voir notre nombre de cas. Donc, dans ce cas-là, on a 17 animaux qui ont été infectés, un inséminé, deux gestantes. Ça fait que ça va nous donner un petit peu une idée de l'ordre de grandeur des animaux qui sont infectés, puis qu'on n'a aucune récidive. Puis, quand vous filtrez, on peut aussi, dans le fond, si on ne met aucun filtre, toutes les sections que vous pouvez plus vérifier, ça va s'appliquer aussi. Dans ce cas-là, je ne filtre aucune maladie, puis ils me présentent quand même les informations à ce niveau-là. Une partie que je trouve quand même intéressante aussi, c'est la section tableau ici. Donc, ça va me présenter les informations, mais sous forme de tableau. Donc, à gauche complètement, on va voir les numéros des animaux qui ont été infectés, leur date d'infection, la maladie, leur date de veillage et leur jour en ligne. Puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'on peut trier le tableau pour voir nos récidives. Donc, en double-cliquant sur la colonne, ça va nous montrer en haut les individus qui ont eu plus d'infections. Donc, comme ici, on a trois animaux. Celle-là, excusez, elle a eu trois infections durant sa lactation. Donc, je peux double-cliquer sur l'animal. Puis, ça va nous mener directement à sa fiche animale. Donc, je peux voir son historique. Puis, vu qu'elle a eu trois infections, je peux peut-être me demander, poser la question, est-ce que je décide de réformer cet animal-là ou on la garde encore? C'est une vache qui va redevenir encore problématique. Donc, c'est ça pour ça. Donc, si je reviens à la section graphique, je peux aussi voir les informations sous forme de PDF, par exemple, en cliquant sur Aperçu. Donc, je pourrais sauvegarder l'information. Donc, c'est ça, c'est un niveau-là. Dans propriété, je peux aller aussi, encore là, modifier mes dates si je veux voir une fenêtre différente de terre. Donc, si, par exemple, je voudrais plus aller reculer puis aller voir au mois de janvier, comme à cet été. Dans le fond, il va me montrer un an quand même, mais ça va être déplacé dans le passé. Puis, s'il y a d'autres maladies que je voudrais aller modifier, dans le fond, ça, c'est les maladies qu'on a sélectionnées au début, quand on est rentrés dans le rapport. Ça fait que c'est encore là, je voudrais modifier puis voir d'autres maladies, je pourrais aller les modifier. Donc, ça, ça fait le tour pour ce rapport-là. Un autre rapport que je trouvais intéressant de vous montrer, c'est dans la section économique, on a analyse des réformes. Donc, pour le webinar, dans le fond, je voudrais plus m'attarder à la section par raison. Donc, ça, ça va nous montrer nos réformes. Donc, toutes nos vaches qui ont été vendues ou qui sont mortes, dans le fond, ça, c'est pour la dernière année. Donc, ils vont nous répertorier en fonction des raisons. Donc, dans ce cas-ci, je veux plus m'attarder aux pieds et membres, vu que c'est ça qui est important pour le webinar. Donc, ici, je vais avoir tous mes mois. Et ensuite, je vais avoir mon total de vaches qui ont été vendues dans ce cas-ci. Donc, on a trois vaches, pourcentage total. Donc, 2 % de mes réformes sont en fonction de mes pieds et membres. Donc, ce n'est pas énorme, mais tu sais, des fois que sur votre troupeau, vous savez, c'est un petit peu plus problématique. Mais c'est intéressant de voir, ok, j'ai-tu beaucoup de vaches qui sont éliminées par rapport à ça. Donc, peut-être mettre plus d'efforts pour corriger les problèmes, quand on sait que c'est vraiment une grosse problématique, on a un gros taux de réforme qui est causé par ça. Donc, puis on peut aussi encore regarder nos jours à lait, filtrer par âge. Donc, en gros, ça fait le tour pour ce rapport-là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer dans la section santé et traitement, analyse des aplombes. Ça, dans le fond, ça va, pour la, quand votre valideur pour action vient à la ferme, des fois, il peut valider, dans le fond, scorer vos vaches selon leur démarche. Donc, si votre vache marche bien ou elle marche, tu sais, moins bien, bien, il va la scorer selon une cote de 1 à 5. Donc, ça, c'est possible de le rentrer dans le logiciel. Donc, il va voir par jour, par visite, dans le fond, chaque vache, elle a eu quelle cote. Donc, une vache, une cote de 4 ou 5, elle va être marquée en rouge. Donc, ici, on a chaque journée qu'on a eu des données de rentrée vont être indiquées en haut avec le numéro d'animal. Donc, vous pouvez défiler, puis on va voir le pourcentage ici en haut que, comment des individus, dans le fond, qui a été scoré, donc 8,7 % du troupeau ou 10 %. Pour entrer ces données-là, on va aller dans nos événements journaliers. Donc, dans Données troupeau, événements journaliers, dans Entrées groupées, et ça va être dans la section État corporel. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment cibler, c'est notre score de démarche. Donc, on va faire suivant, suivant encore. Puis là, ça va être de filtrer nos animaux qu'on veut voir. Donc, normalement, ça va être plus nos vaches laitières, là. Donc, suivant. Ça fait que là, ça va nous montrer nos animaux. Puis, donc, avec leur numéro, le numéro d'ATQ, leur jour de lait. Puis, leur score précédent, qu'est-ce qu'il y avait eu? Donc, la vache 137 avait eu un score 1. Puis maintenant, dans le fond, par exemple, aujourd'hui, on peut la mettre score 2. Ça fait que c'est là qu'on va tout rentrer nos scores de mobilité. Donc, je sais qu'il y a aussi des intervenants, des fois, à la firme, qui le prennent en note aussi. Ça fait que des fois, c'est intéressant de voir l'historique de notre animal. Puis, c'est sûr, voir si les animaux se sont améliorés. Puis avec ça, tu sais, de cibler, tu sais, ah, cette vache-là, bien, elle ne marchera pas tellement bien. Bien, c'est sûr que ça serait intéressant que la prochaine fois que le parent d'un glon, il passe à la firme, qu'on la passe absolument dans la cage à part. Donc, après ça, on a juste à faire finir. Puis ça va enregistrer les informations. L'autre chose que je voulais aussi vous parler, c'est si, par exemple, votre pareur d'onglons a le logiciel Hoof Supervisor, donc on a le moyen, dans le fond, de se lier avec, puis d'échanger nos données avec votre pareur d'onglons. Donc, comment qu'on va faire ça? On va aller dans la tête de vache, encore là, dans la section interface. Puis, on va aller ici sélectionner le module Hoof Software. Puis c'est là qu'on va pouvoir exporter nos données, donc au début de la visite de votre pareur d'onglons, et ensuite réimporter les données. On a un petit peu de paramétrage à faire au début pour la première échange. Fait que, tu sais, à ce moment-là, vous avez juste à nous appeler à l'équipe technique, puis on va pouvoir vous aider pour pouvoir que l'échange se fasse comme il faut. Donc, ça fait pas mal le tour pour les choses que je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas, Roxane, s'il y avait des questions. Non, on n'a pas eu de questions. Je vais juste rajouter, renchérir le fil du Hoof Software que tu viens juste de parler. Tu sais, c'est sûr que ça fait beaucoup d'informations à rentrer manuellement dans le logiciel pour que vous soyez capables d'avoir accès aux analyses. Fait que si vous avez un intervenant qui peut vous l'envoyer de façon plus ou moins automatique, c'est sûr qu'il faut vous en prévaloir. Ça fait déjà partie intégrante du logiciel. Vous n'avez pas besoin d'acheter rien d'autre. Le plus que vous allez avoir à faire, ça va être de nous lâcher un coup de fil si vous n'êtes pas capable de l'importer pour le premier échange. Mais par la suite, vous avez vu toutes les données qu'Asandra nous a montrées. Ça peut vraiment être pratique. Le parage d'onglons, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Les maladies de pièce aimante, ce n'est pas à négliger parce que ça va souvent survenir de plusieurs natures. Ça peut être le logement, ça peut être l'alimentation, ça peut être une foule de choses. Donc, si on veut gagner en efficacité et en rentabilité, c'est vraiment non négligeable et c'est vraiment une partie qu'on pourrait ajouter une plus-value à votre logiciel si vous rentrez les données ou du moins si vous pouvez les recevoir de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que ça fait le tour. On n'a pas eu d'autres questions. Donc, dans le fond, je vous laisse aller terminer votre heure de dîner. Il est midi 30. Merci d'avoir participé au webinaire. Comme j'ai dit au début de la présentation, il va être disponible en enregistrement sur notre site web, sur l'Académie. Donc, on se reparle la semaine prochaine pour l'analyse des tarissements. Bonne fin de journée, tout le monde! Merci, bonne fin de journée! Merci, bonne fin de journée!